Alors, bienvenue à Nougat TV, à la 16e édition du Festival International du Film Pan-Africain. Nous sommes ici avec les réalisateurs et l'équipe du film This is the Bash, c'est le Bash. À ma gauche, j'ai le réalisateur Mario Letton, à sa gauche, j'ai Joey au missile, et à la fin, au bout, nous avons Raheem Brown, qui sont ici, qui sont venus des États-Unis et du Canada jusqu'à Cannes pour présenter leur film. Pour la caméra, pouvez-vous nous dire un peu ce qui est ce qui est le Bash? Le Bash est-ce que ce qu'il y a un film, un portrait de un musicien, et de ce qu'il y a son, de ce qu'il y a son, de ce qu'il y a son, de ce qu'il y a son. So, you know, we go through different stages of creativity, from him recording an album, from him performing, from him rehearsing, from him eating. You know, we see different details of what a real jazz musician's life is. But in the back of it, the theme is, his sound comes from his mother. But mother means, meaning his birth mother, but also his motherland of Haiti. So we try to interweave all these different, you know, it's a tapestry of how sound originates emotionally. Because it's not always just physically, it's not always technically him just blowing notes. So we get to see this whole journey. It's just a regular portrait, you know, there's no drugs. He's not, I don't want to present that stereotypical jazz man, because that's not there. That never happens. So this is, he's a regular jazz man to me, but, you know, what always just sparked me different about him was he played different. And I was always like, where does this come from? Because I know it's jazz, but there's some extra soul into it. It's something that, like, makes my heart beat when he plays. So I was just curious about it. So we just kept filming and filming, you know. Interesting. Very interesting. Alors, C'est le Bach raconte l'histoire d'un musicien de jazz, en fait. Et ça raconte les détails, tous les détails de sa vie qui sont inclus dans sa musique. Et ses influences, ses caractéristiques, ses habitudes au quotidien qui sont impliquées dans la façon qu'il crée la musique. Et aussi l'influence de son origine, non seulement son origine maternelle, mais aussi son origine culturelle, qui est de l'Haïti. Alors, ce film représente une différente façon de regarder un musicien et de voir que tous les éléments de sa vie, en fait, sont impliqués dans la façon qu'il crée la musique. Et la joie était que ça donne un portrait un peu, pas comme on le voit souvent à la télé, avec les musiciens qui sont impliqués dans des choses négatives comme les drogues, mais plutôt le quotidien d'un musicien, et comment toutes ces influences créent ce portrait pour nous. Alors, so, I guess the next question. Joey, you are the character who inspires the story? Absolutely. Absolutely. Alors, tu peux-tu raconter un peu ton expérience avec la réalisation de ce film? Bon, mon expérience avec Mario, c'était super. Et puis aussi, il y avait plusieurs personnes qui ont contribué, qui nous ont aidé, dont Rahim aussi, et puis Mario Leighton. Mais mon expérience, vraiment, pour moi, c'était juste d'être moi-même. Comment vraiment faire sentir aux gens ma passion, mon amour pour la musique, et puis comment que je me sens lorsque je suis en train, justement, de concorter cette musique qu'on écoute. Alors, souvent, tu vois, on sert des albums, ou bien on donne des films, mais on ne raconte pas comment ça se passe assez en détail, je trouve, ou bien vraiment le truc, quoi, l'essentiel. Et puis, je pense que Mario a vraiment touché à cette essence, vraiment, d'où ma musique parle, et puis le lien entre ma musique, justement, et puis l'amour maternel. Et puis, en même temps, cet amour maternel-là qui transpose dans l'amour pour le mandolin, le berceau de l'humanité, qui est, on sait déjà, l'Afrique. Alors, c'est tout ce lien, justement, qui se passe dans ce documentaire que même moi, j'ai hâte de voir parce qu'au fait, je ne l'ai jamais vu sur d'écran à l'écran, alors j'ai hâte de voir. C'était un plaisir, quoi. C'est un plaisir, mais c'est excellent, c'est excellent. Alors, ça va être une belle expérience pour tout le monde de voir ça pour la première fois dans son état complet. Oui, je suis sûr que le genre découvre le monde, tu vois. C'est exact, non, mais c'est très intéressant. Oh, c'est super, c'est super. Et comment se passe votre séjour à Cannes maintenant? Mon séjour à Cannes, c'est super. Ce n'est pas ma première fois ici. Je suis déjà venu, j'ai fait des performances au théâtre de Cannes, j'ai fait d'autres trucs un peu pas loin d'ici à Nice. Mais ici à Cannes, c'est toujours une expérience spéciale parce qu'on sait que Cannes, pour la France, c'est comme le berceau du film, justement. Pour moi, c'est un honneur. Et puis, je me sens vraiment dans l'humilité, dans la gratitude d'être ici avec vous. Ah, c'est parfait. Ça se passe super bien. Parfait. Une question pour Raheem au bout là-bas. Donc, coming to Cannes, being a part of the film, you're the cinematographer. So, how was the shooting for the film for you? It was fun. It was fun. I was second unit here in Paris. And Mario is an excellent director. Joey is very talented. He's a very nice person to know. And immediately when I met these brothers, man, it was like we were family, the first meeting, you know. So, that's rare. I've been doing this for a long time. Usually, you don't like the people you work with, nine times out of ten. And these guys, like, I haven't seen them in three years, but it doesn't feel that way. So, you know we brothers if that's the case. Gotta give you that raise. Yeah. You know, so, I mean, I'm excited and I'm happy for the world to see what Joey, his life, and his journey, and also the talent from Mario, the way he put it together. You know, I'm just, as the cinematographer, I was just, look. I was like, I need you to go. I need you to go. Because he's like, I can't get over there. He's like, call Raheem. He's like, where you go? Paris? Good job. All right, then. So, he's being humble. Yeah, yeah. Look, anywhere my man wanted me. Yeah. I was happy to be a part of the journey, so. Oh, that's true. Just a week, on time. Très content. Très content. Très content. Mais alors, pour Raheem, en tant que cinématographe, pour lui, l'expérience était super. Il a dit qu'en rencontrant les autres membres de l'équipe, la relation s'est construite vraiment rapidement. Une forte relation s'est formée très vite parce qu'il a dit que travailler avec les autres, ce n'est pas toujours donné, ce n'est pas toujours facile. Mais avec cette équipe, ils ont formé une forte relation très vite. Et il a été dévoué à l'équipe, à la réalisation du film. C'est-à-dire, n'importe quel besoin que Mario avait, Raheem était là, juste à côté pour les réaliser. Et vraiment, c'était une belle expérience. Alors, on va poser une dernière question. One last question. Now that this is the bash is complete, and what's next in your filmmaking journey? I'm always doing something. Another short film here, writing another script, finishing up an edit job for a PBS series. I'm always doing something. So it's a film coming, but I want to always stay, keep jazz as a central thing to my filmmaking journey. So, you know, I have a lot of jazz films coming, but they're different and different genres. So it's not just going to be a dramatic jazz film, maybe something set in the science fiction world. So, but I'm always keeping the jazz man as like my central character. So, you know, that's what I'm doing. Okay, excellent, excellent. Alors, le travail continue toujours, soit le prochain court-métrage ou le prochain script. Mais l'élément essentiel pour la continuation des films, c'est le jazz. Alors, pour Mario, c'est super important de garder le jazz et que ça fasse partie de son film, que ce soit une science fiction, une fiction documentaire. ça va toujours impliquer le jazz parce que c'est son amour dans ce domaine de film. Alors, merci à vous. On vous a bonne chance avec la projection du film. Et bienvenue à Cannes. Et pour Nougat TV, c'est ça. À la prochaine.